Sortie de sa retraite il y a un mois, Caroline Wozniacki s'offre un troisième tour en branche-lème, après sa victoire en 2-7 sur Petra Kvitova. La numéro 4 mondiale Elena Rybakina s'est quant à elle qualifiée sans jouer, grâce au forfait d'Ajla Tomanovic. Quatrième-seizième de finale de suite pour Carolina Wozniacki en branche-lème. Sauf qu'il s'est passé trois ans et demi entre le troisième et le quatrième. Sortie de sa retraite le mois dernier à la surprise générale, à 33 ans et après avoir mis au monde deux enfants. Alors qu'elle avait arrêté sa carrière à l'Open d'Australie 2020. La danoise avait remporté un match à Montréal avant de perdre d'entrée à Cincinnati. Et la voici qui élimine Petra Kvitova, numéro 11 mondiale, au deuxième tour de l'US Open. Pour sa seizième confrontation face à la tchèque. Elle l'a emporté 7 à 5, 7 à 6 en 2h09, prouvant ainsi que son retour à la compétition ne devait pas être pris à la légère. Dans ce match, Caroline Wozniacki n'a commis que 13 fautes directes. Contre 39 pour son adversaire. Dans un premier set au nombre break 5 et balle de break 14, Wozniacki a fait la différence en prenant le service de la tchèque au meilleur moment. A 6 à 5. Dans le deuxième, les deux joueuses se sont montrées plus solides sur leur mise en jeu, et la danoise s'est procurée deux balles de match à 5 à 4, sauvée par Kvitova. Mais dans le jeu décisif, l'ancienne double finaliste du tournoi a eu le dernier mot en le remportant 7 à 5. La 623e mondiale est assurée de gagner 300 places au prochain classement. Et elle peut clairement envisager la deuxième semaine, puisqu'elle affrontera Jennifer Brady, 433e, qui a repris la compétition en juillet, après une grave blessure au genou qu'il a tenu éloigné des cours pendant deux ans. L'américaine a signé une belle performance en éliminant la 24e mondiale Magdalenaire sur le score de 6 à 1, 2 à 6, 6 à 2 en 2h04. Pour la numéro 4 mondiale Elena Ribakina, la qualification pour le troisième tour a été bien plus aisée. Puisqu'elle n'a pas eu à jouer. Son adversaire Angela Tomanovic, qui avait mis fin à la carrière de Serena Williams il y a un an à New York, et qui fait son retour à la compétition après 9 mois d'absence à l'occasion de son tournoi, a fait savoir que son corps n'était pas encore prêt pour la compétition de haut niveau. Ribakina sera opposée à Sorana Sirstea pour une place en huitième. Enfin, la numéro 21 mondiale Elena Oztapenko a également franchi le deuxième tour, mais elle a souffert contre Elina Avanossian. La Letton s'est imposée 6 à 3, 5 à 7, 7 à 5 en 2h16 malgré 11 doubles fautes et 6 breaks concédés. Prochaine adversaire, Bernarda Perra.